Trash Talk, en partenariat avec Poker & Associés, la plateforme du stacking pour vos tournois de poker. Bonjour à tous, c'est Loïc, bienvenue pour le numéro 2 de Trash Talk. Je voulais d'abord vous remercier parce que le premier épisode, il a cartonné. Il y a eu de l'engouement, il y a eu des commentaires, il y a eu du partage. Bref, ça me fait chaud au cœur parce que je tenais beaucoup à cette émission, pour être très sincère avec vous. Ça me fait extrêmement plaisir. Donc je vous remercie, je remercie Poker & Associés, c'est notre partenaire. Poker & Associés, c'est l'unique plateforme de stacking pour vos tournois de poker. Donc dès que vous avez fini de regarder ce second débat, vous allez sur le site internet, vous vous informer, vous allez voir, c'est top. Pour cette seconde émission, évidemment, j'ai avec moi mes sociétaires. Je le rappelle, ce n'est pas des invités, c'est des gens que j'aime et qui viennent participer à toutes les émissions. Mais forcément, il y a toujours des absents. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est Brian Benhamou. Eh Loïc, salut, ça va ? Justement, je veux t'envoyer un message pour te dire que je ne suis pas là pour l'épisode de Trash Talk. J'ai un bouleau de dingue, vraiment, j'aurais adoré voir vos gueules de con, mais ce n'est pas possible. Allez, j'y retourne. Et pour ce faire, j'ai appelé le cinquième homme. Et le cinquième homme, c'est une femme, la meilleure joueuse de poker en France, au minimum. C'est Aurélie Réard, messieurs, on l'applaudit. Bonjour. Enchantée Aurélie, je suis très content que tu nous rejoignes. On rappelle, Aurélie, c'est aujourd'hui la dernière team pro de Poker Associé, puisque tous les autres ont réussi à trouver un sponsor. Voilà, alors on va commencer cette seconde émission. Trash Talk, épisode 2, saison 1. C'est parti. Première partie de l'émission, on en parle tous les sujets brûlants de l'actualité. On va commencer par le succès du Parti Millions. Parti Poker est-il en train de devenir un peu le nouveau Pokerstar, avec ce nouveau circuit référent ? Ça fait beaucoup de nouveautés et pour ça, on va en parler. Aurélie, ton avis là-dessus ? Mon avis sur Parti Poker, je pense que du coup, ils font quand même tout pour être concurrents de Pokerstar. Déjà, ils prennent les mêmes destinations. On voit que, par exemple, juste avant le Platinium, qui va avoir lieu au Caraïbe, quelques jours avant, enfin quelques semaines avant, si je n'ai pas de bêtises, ils ont calé un 25K. Donc c'est clairement pour dire, on est dans votre ligne de mire et on ne va pas vous lâcher. Et puis ils font beaucoup de coms, nous aussi d'ailleurs. Ils ont pas mal de gros joueurs et de gros noms chez eux. Beaucoup qui arrivent aussi. Même au niveau des directs live et tout ça, c'était vachement bien, c'était bien fait. Il y en avait plein, on pouvait suivre. C'était plutôt très bien fait. Alors il y a moins de tournois par contre sur leur festival. Il y en a beaucoup moins de tournois. C'est-à-dire ? Adrien Guillon, bonjour, c'est-à-dire ? Explique-nous tout. Bonsoir. Non, mais il n'y avait pas neuf tournois à Barcelone ? Il n'y avait que neuf tournois sur le festival. Je pense qu'il y en avait beaucoup plus, mais peut-être que neuf de garantie. Ah bon ? Écoute, voilà. Ça, c'est quand on ne prépare pas le sujet, tu vois des comme ça. Vous m'en allez rien, c'est fou. Mais c'est ouf, j'avais eu qu'il y a neuf tournois pour 23 millions garantie. Ouais. Alexis, toi qui as fait le PT pendant des années, quand tu vois un peu ce qu'il y a en train de faire partie poker, ça te rappelle des choses ou pas ? Je trouve ça plutôt malin d'aller copier les formules qui fonctionnent. Je sais qu'Everest avait essayé de piquer le PT, enfin de faire un événement concurrent à Monaco. Ils se sont un peu ramassés parce que ça coûtait très cher. Mais à Barcelone, tu sais qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise. Donc c'est plutôt intelligent, comme dit Aurélie, ils tentent des nouveaux trucs. Moi, je ne sais pas si Party Poker sera le nouveau PokerStars, mais j'ai peur que PokerStars soit le nouveau Party Poker. C'est-à-dire que c'est une room qui n'a plus d'ambassadeurs, qui n'a plus de visage, qui n'a plus de personnalité. Tout ce qui faisait la force, la puissance de PokerStars, et je dis ça de façon tout à fait objective, même bien avant que je travaillais pour PokerStars, c'était la grande room internationale. C'est en train de devenir une entité où tu joues au poker. Mais il n'y a rien derrière, il n'y a rien autour et c'est vraiment dommage. Party Poker, toi, Loulou, ça t'inspire quoi ? Ça m'inspire que s'ils ne font pas ce genre de coms et de produits, de toute façon, personne n'en entend parler. Donc ils sont bien obligés, si à un moment donné, ils veulent un petit peu émerger sur les marchés européens, parce que Party Poker, en dehors du fait qu'ils ont la même plateforme online que PMU, aujourd'hui, t'as personne, il faut bien qu'ils se bougent si jamais ils ont en ligne de mire PokerStars et qu'ils veulent faire quelque chose. Comment ça se fait d'ailleurs ? Parce que pendant des années, on a l'impression que ce n'est pas grand-chose chez Party Poker. Pourquoi là, d'un coup, ils se remettent ? C'est quoi ? Il y a des nouveaux actionnaires ? Il y a une nouvelle stratégie ? Toi qui as travaillé dans la stratégie, justement, au niveau de la com, pourquoi d'un coup, ça se réveille comme ça ? Il y a aussi la possibilité de revenir sur le marché américain. Ils ont sorti de façon très, très violente et ça leur a coûté très cher. Ça leur a coûté le chip lead, on va dire, du marché. Là, il y a cette possibilité de revenir. Donc, je pense qu'ils replacent leurs billes pour se positionner globalement. Peut-être aussi en Asie, je connais un peu moins ce marché-là, mais en Europe et aux États-Unis. Dans le même sujet, elle qui vient d'arriver chez Party Poker ? Alors là aussi, c'est quand même une preuve flagrante que, petit à petit, Party Poker récupère un peu tout ce que Pokerstar lâche. Est-ce que pour vous, Elki, chez Party Poker, c'est une bonne idée ou ça sent un peu trop le réchauffé ? Adrien ? Ça peut sentir le réchauffé, mais moi, je pense que c'est plutôt une bonne idée. C'est quelqu'un qui est connu de tous, enfin, tous ceux qui suivent. Après, peut-être un peu moins des nouveaux, mais son nom est marquant, son palmarès est marquant. Moi, je pense que c'est plutôt une bonne idée. Dans cette espèce de mouvance, justement, de concurrencer et d'essayer d'atteindre ce marché-là, moi, je pense que c'est un bel ambassadeur, en tout cas. Aurélie ? Moi, je pense que ça reste une bonne idée parce que je pense que Elki est encore quelqu'un qui fait vendre, comme dit Adrien, je le rejoins là-dessus. Mais après, ça a quand même gros goût de réchauffer, dans le sens où Party Poker n'est pas venu débaucher Elki chez PS. Ils ont attendu que ce soit fini, en fait, avec Pokerstar. Et du coup, c'est ça qui donne un petit peu le goût de réchauffer. Là où ils auraient fait peut-être plus un coup de com', c'est d'aller le débaucher clairement chez PS pour le récupérer. Mais voilà. Dans l'absolu, je pense que c'est quand même une bonne idée parce que Elki, ça reste Elki et que ça reste un nom qui est vendeur. En plus, il y a beaucoup de gamers et je pense qu'ils veulent peut-être atteindre toute cette communauté-là de gamers qui, pour eux, Elki reste en haut de l'affiche. Même si, pour le milieu du poker, aujourd'hui, dans la communauté, Elki, ça reste un nom qui était là. Il y a plus longtemps, je pense que dans la communauté des gamers, ça reste très vendeur. Deux bonnes idées à ma droite et à ma gauche. Ceci dit, Elki, ça ne suffira pas pour faire une vraie team et arriver à communiquer. Il faudra qu'ils trouvent d'autres joueurs qui soient un petit peu… Oui, mais tu t'adresses plus à des gens qui sont très au courant et pas forcément au plus grand nombre. Je pense qu'il leur faudra des têtes d'affiches un petit peu plus… Mais tu parles pour le marché Europe ? Parce qu'ils ont là les têtes d'affiches chez Party Poker. Oui, mais je ne suis pas sûr que les joueurs français connaissent toutes les têtes d'affiches et soient capables de nommer la team Party Poker. Genre, il y a Sam Triquette, il y a Christa de Bichel. Mais toi, parce que tu es professionnel et que tu es dans le circuit. Il y a Axton, il y a… Mais les gens qui nous écoutent, ils ne sont pas capables de nommer la team Party Poker. Rien que Fedorals, tu vois, ils prennent le numéro 1. Non ? Oui, mais après, qui justement, tu parlais… Tu dis que c'est parce que toi, tu es professionnel. Mais au final, tu ne trouveras pas des dons que tout le monde connaît. On parle de poker, là. Patrick Well. Oui, oui, c'est ça. Ou comme Yo, ou comme ça, qui sont des gens… C'est vrai qu'ils ont des grands, grands noms, par contre. Là, je ne suis pas d'accord avec toi parce que je trouve que vraiment, ils ont mis fort au niveau de la com et qu'ils ont des vrais grands noms dans leur team. Et vous, ça ne vous étonne pas justement que ce n'est pas pris un gars comme Yo Viral, qui est libre maintenant et qui a quand même une très grosse communauté derrière, une certaine visibilité, une certaine manière de communiquer qui n'est pas déplaisante pour une room parce qu'il en met un peu partout. Ce n'est pas plus mal quand même de prendre Yo Viral plutôt que… Pas forcément. Non, en fait, la grande question, c'est le positionnement du marché. Est-ce que tu veux attaquer le marché français ? Si c'est le cas, effectivement, Yo Viral fait partie d'une très short list de candidats vraiment sérieux. Si c'est toute l'Europe, voire le monde, qui connaît Yo Viral en Espagne, en Australie ? Je ne suis pas certain que sa notoriété dépasse vraiment l'hexagone. L'hexagone, peut-être la Belgique et pays francophones. Donc voilà, c'est une question de positionnement. Je voudrais revenir sur la question précédente parce que c'est important. La donnée qui fait que c'est soit une bonne idée de recruter Elki, soit une mauvaise, c'est l'argent. Et cette donnée, elle est complètement inconnue. On ne sait pas quel est le montant du budget. Si le montant est raisonnable, c'est un très bon coût médiatique. Ne serait-ce que l'effet d'annonce, de dire qu'il passe de PokerStars à PartyPoker, c'est intéressant. Ça n'a pas duré longtemps, mais ça vaut quand même un petit peu d'argent. Après, à mon avis, on est dans la phase 2. C'est-à-dire qu'Elki, il est un joueur lambda, sponsorisé lambda. C'est-à-dire qu'on attend quelque chose de lui. Donc soit effectivement du milieu du jeu vidéo, soit des perfs live. On attend quelque chose de lui. Donc là, c'est un pari. Et est-ce qu'Elki est aujourd'hui capable de se hisser à nouveau au devant de la scène ? Personne n'a la réponse. On verra. Et je lui souhaite. On enchaîne. Fin du contrat de Benjamin Pollack chez BetClick. Et tout le monde a l'air de s'en foutre, en fait. Est-ce que c'est un peu un sponsoring pour rien ? Alexis, c'est toi qui démarre. Moi, je vais être un peu violent. Donc éloignez les enfants, s'il vous plaît. Moi, je pense que c'est le plus gros gâchis de l'histoire du sponsoring de ces dernières années en France. Je vais être très clair. Si on résume la situation, Benjamin Pollack, il a tout. Tout ce dont une room peut rêver. Il a tout accompli. Il a fait juste 100% du boulot. On résume. Il est connu et respecté de la communauté des joueurs. C'est techniquement l'un des meilleurs joueurs de France. Il a perfé. Parce qu'il ne suffit pas d'être bon. Il perf. Et il perf, pas dans des tournois où il prend 5 chiffres, etc. Le mec, il fait 3e du main event des World Series. Quand tu sponsorises quelqu'un, Aurélie et Adrien, vous êtes bien placés pour le savoir. Quand tu sponsorises quelqu'un. Fais attention à ce que tu veux dire. Quand tu sponsorises un joueur, tu ne peux pas espérer qu'il fera une table finale aux World Series. C'est, pour moi, le haut de la range du mec qui est sponsorisé. Par ailleurs, il s'exprime bien. Il est tout à fait capable de répondre à une interview. Et il est plutôt beau gosse, non ? Elle rougit, c'est délicieux. Elle rougit un petit peu. Ça donne du farajou, Alex. Je t'apprendrai, je t'apprendrai. Donc, on résume, le mec, il a 100%. Est-ce que vous l'avez vu sur les plateaux télé ? Vous l'avez entendu dans des émissions de radio ? Or, poker, hein ? Vous avez eu des reportages sur lui ? Je parle de grands médias. Pas du Team Microcosse, mais du poker. Parce que là, il suffit de sponsoriser n'importe qui, ça marche. C'est un garçon, et je vais peut-être aller un peu loin, mais c'est mon point de vue, qui avait la possibilité, le potentiel d'être le nouvel Elkie. Elkie, c'est pas lui faire affront. Depuis deux ans et demi, trois ans, il est un peu en retrait. Il y a une place à prendre. Si on est agressif au niveau des médias, on peut prendre cette place-là. Il a tout ce qu'il faut pour y arriver. On en est très loin, à mon avis. Alors, qui est responsable de ça ? Je vais vous donner un exemple, parce que c'est pas facile. Je reconnais que c'est pas facile. Elkie, à l'époque où on s'en occupait, il a fait l'émission Turbo sur M6. Il n'a pas le permis. Donc, il y a des choses qui sont possibles. Benjamin Pollack, il a peut-être le permis, il a peut-être d'autres atouts, il a été magicien, il a toute une histoire derrière lui. Il n'y a jamais rien vu qui a été fait. Et je pense que... C'est pas Betclic qui est responsable, parce que je les connais pas très bien, mais d'après ce qu'on m'a dit, ils sont en petite équipe et ils ont plutôt des idées intéressantes. Ce que j'ai entendu d'eux, tu vois, la fichetinière et tout, on aime ou pas, mais c'est plutôt des envies de communiquer, de se démarquer avec les moyens du bord. Et je trouve ça plutôt malin. Mais leur agence de com', elle est criminelle. Leur agence de com', il faut la virer à coup de pompe dans le cul et en prendre une qui bosse. Parce qu'arriver à zéro résultat, je crois qu'ils avaient fait une interview dans Sud-Ouest, avec un mec comme ça, qui va à Las Vegas et qui incarne le rêve du poker français, c'est un échec cuisant. Et même pendant son diprun au main des WSOP, à part le petit microcosme qui sait qu'il est chez Betlick, dans le grand public, il n'y a personne qui le sait. Ils n'ont pas été capables de communiquer là-dessus. Tu le découvres quand le mec est en TF du main. C'est quand même pas normal. Oui, mais c'est sûr. Tu peux comparer justement à Winamax qui, eux, ils se sont jetés sur Sylvain Lusli quand lui était en TF. Et c'est vrai que Betlick, au final, le nom, on n'a pas l'impression d'avoir plus entendu, alors qu'il faisait un exploit. Et comme il disait, il faisait rêver beaucoup de gens en France. Et c'est vrai qu'on n'a pas plus entendu que ça, le nom. On sait qu'en termes de com', c'est relativement un échec. Mais est-ce que ce n'est pas un peu lui quand même ? Parce que moi, Benjamin Polak, j'ai quand même fait un club poker radio avec lui. Il avait l'air d'en avoir strictement rien à battre, d'être là. Rien à battre de quoi ? D'être en train de faire une interview. Il s'est barré au bout de 20 minutes, il n'en avait rien à foutre d'être là. Est-ce qu'à un moment donné, certes, il y a peut-être l'agence derrière, je suis d'accord, mais à un moment donné, tu as des joueurs, ils ont envie de se faire connaître, ils ont envie d'aller vers la presse, et puis tu en as certains... Moi, je suis juste une petite parenthèse. Ce n'est pas aux joueurs d'organiser ses RP, les relations presse. C'est à l'équipe derrière. Lui, il fait son boulot. Il n'est pas payé pour faire des RP. S'il peut en apporter, tant mieux, mais c'est du bonus. Ce n'est pas à lui de faire ça. Oui, ce n'est pas à lui de faire ça, mais quand tu es joueur sponsorisé, tu as des contraintes qui sont imposées, entre guillemets. Et peut-être que c'est une hypothèse, que peut-être qu'ils ne se sont pas entendus déjà financièrement sur un contrat. Ça, c'est peut-être le cas, sûrement, après avoir fait le troisième du main event. Donc, ils ne se sont peut-être pas entendus financièrement, mais ils ne se sont peut-être pas aussi entendus sur des contraintes qui peuvent être liées aussi maintenant avec toutes les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, la com, les Twitch, etc. Et peut-être que, justement, il n'y a pas eu d'accord entre eux et que peut-être que Ben, finalement, lui, toute cette partie-là, ça ne l'intéresse pas. Moi, j'ai l'impression que ça... Il préfère travailler son jeu. Tu sais, être joueur pro, il y a plein de contraintes à être joueur pro, tu vois. Et du coup, peut-être que lui, il préfère bosser son jeu. Ça pose la grande question. Pourquoi la responsabilité ? Ce n'est pas pour rien. Quand tu as un joueur de foot qui est dans un club moyen et qui part pour un autre club ou qui part, tout simplement, parce qu'ils ne se sont pas mis d'accord sur un même financement, on ne dit pas qu'ils l'ont formé pour rien. Le joueur... Là, je ne sais pas si tu t'as fait d'accord. Parce que là, tu fais le parallèle avec un club de foot, un joueur de foot. OK, là, c'est un mec, c'est une star de la Ligue 1. C'est une star de la Ligue 1 qui n'a pas réussi à faire une seule interview, qui ne passe pas à l'équipe TV. Ça n'a pas été responsable pour rien. C'est une star de la Ligue 1 qui n'est pas une star. C'est un excellent joueur de Ligue 1 parmi les meilleurs, mais qui n'est pas une star. Exactement. Et il y en a des comme ça. Mais que BetClick se soit planté sur la com liée au main event, moi, je suis entièrement d'accord sur tout ce que tu as dit. Il aurait dû avoir un gros boom, il aurait dû avoir plein d'interviews derrière, des émissions, des tournages, tout ce qui n'a pas été fait. On est d'accord que BetClick a clairement loupé le truc sur le main event l'année dernière. Ça, je suis entièrement d'accord. Après, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, vas-y, t'as très envie, vas-y. Non, enfin, très envie. Mais non, mais c'était intéressant ce qu'il disait Ligue, parce que c'est vrai qu'il y a des joueurs sponsorisés. C'est possible, ce que disait Ligue, qu'ils ne soient pas non plus à fond à avoir envie. Ah, mais moi, je suis sûr qu'il n'y a rien à parler de ça. Mais tu ne peux pas comparer deux choses complètement différentes. Si tu lui proposes un reportage sur, peut-être pas TF1, mais une chaîne de télé grand public, et une interview sur Club Poker, et je n'ai rien contre Club Poker, au contraire, ce n'est pas la même chose. Le mec, il vient de faire TF des World Series, il a vu Sylvain Lousley, comme le disait Adrien, qui a fait le grand journal de Canal+, et lui, il n'a rien. Oui, mais tu te retrouves sur ses péradios, tu te dis hors. Peut-être qu'il n'a pas l'ambition non plus de lever la bleu truc. Ça fait des années qu'il est dans le poker. Au final, quand on joue au poker, l'une des premières choses, on joue pour l'argent. Et en l'occurrence, une fois que tu l'as, peut-être que lui, il est tranquille dans son truc de joueur. Il n'a pas forcément envie de communiquer de fou dessus. Il n'a pas forcément envie de se mettre en avant tout le temps. Si ça se trouve, Adrien, il n'a rien là-dessus. Il n'a peut-être tout simplement pas envie d'être le papillon sous la lumière en permanence. D'accord, mais si tu n'as pas envie, il ne prend pas un contrat de sponsoring. Le contrat de sponsoring, c'est l'argent qui l'intéressait. Et si derrière, Betclic ne fait pas son taf et ne lui demande pas de le faire, il ne va pas forcer la nature et de lui-même faire. Maintenant, après, il prend l'argent du contrat de sponsoring, il fait ses deep run, il prend l'argent. Peut-être que ça lui va très bien comme ça. Mais c'est bien sûr. Je suis quasi sûr que c'est ça, parce que c'est un gentil, Ben Polak. Si Ben avait été chez Wina, on n'aurait pas du tout le même truc. C'est-à-dire que, voilà, là, il aurait été en tête d'affiche, et Ben aurait fait tout ce qu'on lui aurait demandé de faire, il aurait fait des interviews, des trucs, c'est sûr, mais ça se trouve, ce n'est pas son ambition. Non, non, mais là, on a deux débats qui sont complètement différents. On a son positionnement à lui et le positionnement de la room. Mais à partir du moment où tu as une room qui vient te chercher et qui te dit je crois en toi, je veux de l'argent, enfin, je mets de l'argent sur toi, c'est qu'elle obtient, qu'elle espère obtenir quelque chose en retour. C'est très naïf de croire qu'elle espère juste que tu fasses des résultats et puis on parlait sur CP Radio. Elle espère beaucoup plus large. Si c'était pas sur le contrat, c'est vraiment malheureux. La vraie question, alors qu'il a fait troisième des double SOP l'année dernière du main, c'est pourquoi Betclic ne l'a pas gardé et il y a peut-être du fait qu'il n'a pas forcément envie de s'investir. Mais ça, c'est super intéressant ta question parce que pourquoi ils l'ont pris ? Parce que la raison pour laquelle ils l'ont prise et la raison pour laquelle ils le virent, elles sont complètement mystérieuses. Le mec, il a fait 100% du boulot. C'est donc que les objectifs ne sont pas en adéquation avec le résultat. Oui, parce que tu le prends en plus quand personne n'en entend parler et tu le vires quand il vient de faire une TF. C'est bien ce que je te dis. Moi, sincèrement, je vais être honnête. C'est pour ça qu'on penche vers sa décision à lui qui a envie de profiter et moins se mettre en avant. Moi, je vais être honnête avec vous. Quand j'ai vu l'annonce, le poste de Ben, je me suis tout de suite dit OK, Ben va partir chez Party Poker. J'ai cru que Ben allait signer autre part. C'est la première idée qui m'est venue en me disant OK, il a été débauché autre part, etc. Maintenant que je vois que ce n'est pas le cas, en tout cas, je pense qu'ils ne se sont pas mis d'accord financièrement entre ce que Ben pouvait espérer après avoir fait cette perf et les budgets de Betcliffe qui ne doivent pas non plus être... Et peut-être aussi sur le côté com où maintenant, on demande des choses aux joueurs sponso et professionnels qui ne sont peut-être pas en adéquation avec lui, le travail qu'il a envie de fournir. Parce que faire des tweets, faire des choses, c'est quand même... Si tu préfères Grind, tu as 20 tables à faire et que c'est toute une soirée à faire deux tables uniquement pour avoir des spectateurs, si lui, il préfère faire de l'entrée d'argent et voilà, ça peut être juste un choix de se dire non, je préfère... Et puis la réalité, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui en a quelque chose à foutre parce que quand tu regardes, il y a eu zéro réaction. Il y a eu zéro réaction, il n'y a pas eu de commentaire, rien, rien, rien. Club poker, rien. Club poker, rien. Club poker, rien. Il y a eu zéro réaction, tout le monde s'en fout. C'est quand même le signe d'un échec. Alors après, je ne sais pas si c'est le signe d'un échec, comme tu dis, est-ce que c'est la faute de la room ? Est-ce que c'est sa faute à lui ? Moi, je ne vois pas ça en échec. Je suis désolée, mais je ne vois pas ça en échec. Et ça ne me plaît pas en plus qu'on a fait... Non, mais c'est un échec pour le joueur ou pour la room, tu parles ? Toi, tu parles. Moi, je n'aime pas ce terme-là parce que Betclic, ils ont investi sur lui et lui, il a fait de faire le travail. C'est ça, moi, je suis d'accord. Betclic, on va tous en avant. Ben, il a fait le taf en lui-même. Tu vois, c'est comme au boulot. On te dit d'être là de 8h à 18h. Tu ne vas pas partir à 21h parce que ça te fait plaisir. On te dit 8h, 18h. À 18h, tu es parti. On te demande de faire un boulot, tu le fais. Et si on ne demande pas plus... En fait, je pense qu'on dit un peu tous la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, c'est qu'est-ce qui lui a été imposé et qu'est-ce qui lui a été proposé. Et en fait, ça pose la question plus globalement. Pourquoi tu sponsorises un joueur ? Pourquoi Betclic, rentrons dans ce détail, pourquoi Betclic a dit on va mettre de l'argent sur ce joueur-là ? Qu'est-ce qu'ils espéraient de lui ? S'ils espéraient qu'il fasse ce table final des World Series, il l'a fait. Donc, qu'est-ce qu'ils espéraient ? En fait, s'ils sont déçus des retombées... Ils ne peuvent pas être déçus. C'était dès le début qu'ils le sauraient. Je ne sais pas. Après, je vais pas en répéter, mais... Non. Si tu peux, mets le micro ouvert comme ça. Non, mais c'est sûrement... Ils ne se sont pas mis d'accord financièrement. Quand tu fais le troisième d'un main event et que tu as signé chez Betclic, à mon avis... Je ne suis pas sûr que ce soit que financièrement. Je pense que financièrement, avec ce qu'il a appris et le deep run qu'il a eu, franchement, Betclic ne doit pas être en mesure de lui proposer de toute façon assez pour que... Oui, et puis il y a sûrement d'autres choses derrière. Parce que tu peux rester sur ton sponsor qui t'a fait conscience. 33, 35, 36 ? Non, je crois qu'il est plus jeune. Plus jeune ? Il a moins que 33 ? Je crois, oui. Ce que je trouve toujours étonnant, si tu veux, pour conclure sur cette question, c'est que n'importe quel joueur ou joueuse dont le contrat ça est dans une room, 99% du temps, t'as 5, 10, 20, 50, 100 commentaires de « Oh, mais non, ils auraient dû le garder ou alors ils auraient dû le virer plus tôt. » C'est toujours passionné, normalement, quand quelqu'un s'en va. Je me rappelle de quand tu quittes Winamax et il y a quand même beaucoup de gens qui disent « Pourquoi ? » Ils avaient envie que tu restes, etc. Adrien, c'était du 50-50 parce qu'il passionne les foules, on va dire, il les divise, mais il s'était passionné. Personne n'en a eu rien à foutre qui s'en aille. Là, il y a quand même un échec. Je ne te dis pas que c'est le sien, c'est peut-être celui de la boîte de com, je ne sais pas, mais il y a un échec quelque part. Il n'y a rien de pire que l'ignorance. Là, c'est tout le monde s'en fout. Ok, merci. Mais l'échec, ce n'est même pas de commentaire une fois qu'il se barre. Il n'y a pas de réaction, c'est un échec. Il n'y a pas de commentaire avant quand il est sponsor. Parce que tout le monde s'en foutait déjà avant. Top Shark Academy Pro Dream, les opérations pour recruter des joueurs ont-elles encore un sens ? Cette année, c'est Adrien Delmas qui a gagné la Top Shark. C'est notre ami Jonathan Therme qui a gagné le Pro Dream, ancien team pro poker associé. Jonathan, si tu nous vois, on te fait un bisou. Est-ce que ces opérations, elles ont encore un sens pour recruter des joueurs ? Alexis, c'est toi le businessman de ça ? Moi, je vais casser le délire en même way d'entrée. Ce sont des opérations qui n'ont absolument pas pour but de trouver la nouvelle star du poker. Ce sont des opérations qui ont simplement un but de rapporter de l'argent. Qui en sort ? Je ne veux pas dire qu'on s'en fout. Mais c'est du bonus. L'opération, pendant sa durée, elle doit être rentable. Elle doit récupérer des nouveaux joueurs qui se disent vivre du poker, ça peut être sympa. Des joueurs qui ont quitté la room ou quitté le poker et qui peuvent se dire c'est vrai que j'ai quitté peut-être un peu vite. En tout cas, c'est une opération qui est un peu sexy. Être pro, ça peut m'intéresser. Donc, ça s'appelle de la réactivation. Et puis, ça peut aller chercher des joueurs qui sont partis ailleurs sur un autre jeu ou une room concurrente. Si cet objectif, il est atteint, l'opération, elle est rentable. Donc, ta question, elle est répondue. parce que ce sont des opérations qui sont reconduites d'année en année. Donc, ce sont des opérations qui sont toutes super rentables. Après, il y a le bonus. Jonathan Therme, bon, ben voilà, si Perf, c'est bien. Ça permet d'équiper la room d'un cheval de bataille performant. Mais financièrement, la messe est dite. Moi, je mets un bémol juste par rapport à ça. C'est que je ne suis pas sûr de qui gagne les rooms sans fiche. Et il y a deux choses qui me font dire ça. Si tu regardes chez PMU, la façon dont c'est fait, de toute façon, à la fin, c'est eux qui ont la main sur la décision et c'est eux qui choisissent qui va les représenter. Ce n'est pas tout à fait ce que j'ai dit. Et la deuxième chose, c'est qu'un joueur lambda ne peut pas arriver au bout. C'est organisé. C'est organisé de telle façon que... Non, si tu n'es pas un bon joueur, si tu n'as pas une technique, si tu n'as pas du volume, si tu n'as pas... C'est quand même très compliqué d'arriver au bout de Top Shark. Ça n'est pas compliqué, mais c'est possible. Ou ça ? Un joueur lambda... Non, mais c'est ce que tu veux. C'est pas possible pour arriver au bout. Non, non, non. C'est fait pour qu'il y ait un filtre à chaque fois et qu'à la fin, restent les 10, 15, 18 meilleurs. Prodream, mais genre, Wina, par exemple, il n'y a pas de jury qui décide à la fin. Donc, un mec qui ouvre son compte et qui chappe comme un bon. Il peut gagner. Je suis désolé, c'est possible. Pour passer l'entonnoir, pour passer cet entonnoir-là et arriver au bout, il faut un minimum de technique et de qualité. Non, non, mais ça ne suffit pas. Il ne suffit pas juste ça. Non, mais il n'y a plus que des pros qui gagnent ces trucs-là. Avant, ça pouvait... Oui, donc tu dis la même chose que moi. Exactement. C'est possible quand même il faut jouer un maximum de tournois. Tu regardes Adrien qui a gagné. Il a bailli 19 000 euros de tournois dans la semaine. De toute façon, c'était... Non, mais voilà, je veux dire, un mec à côté, il offre... Alors, il donne 1 000 euros pour Inamax, pour la finale, tout ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'un joueur amateur qui n'est pas... voilà, c'est vraiment compliqué pour aujourd'hui. Il s'en fiche finalement de qui ça sera, mais c'est fait de toute façon pour que celui qui sort techniquement, ça ne sera pas une chaîne. mais je... le marketing et la rentabilité. Quand je dis qu'il se moque de qui sortira, parce que financièrement, il s'en moque complètement. S'ils veulent sponsoriser Jonathan Therme, parce qu'il a des bons résultats, parce qu'il a une bonne personnalité ou qui que ce soit d'autre. Ils viennent le voir en direct. Ils viennent le voir, bonjour, combien tu veux, est-ce qu'on se met d'accord, oui ou non ? Si on ne se met pas d'accord, personne suivante. S'il y a une opération, c'est la question de l'OX, s'il y a une opération commerciale en amont, ce n'est pas pour trouver la nouvelle star, c'est pour rapporter de l'argent. Et sur ce point-là, oui, ces opérations-là, elles sont rentables. Mais rapporter de l'argent, c'est le sponsoring, c'est la même chose. De toute façon, on en parle de ça. Pas du tout. Non, non, on parle de tout. Quand tu sponsorises l'argent, c'est pour rapporter de l'argent. Justement, je ne veux pas qu'il y ait de malentendu. Mais la finalité, ce n'est pas du tout de sponsoriser quelqu'un. Non, mais ce que je veux dire, c'est quand tu sponsorises quelqu'un, la finalité pour la room, c'est qu'il te rapporte de l'argent. Oui, mais en faisant venir des joueurs. C'est son objectif, en tout cas. Là, l'opération en elle-même, même si le ponso qui sort se fait écraser dès le lendemain par une voiture, évidemment, je ne le souhaite à personne, l'opération, elle aura été rentable. La room n'aura pas perdu d'argent. C'est ça que je veux dire. Moi, Loïc, même Loïc, pourtant c'est un ami, il m'a dit, bon allez Alexis, maintenant tu peux me dire la maison du bluff, ou favoriser machin. On s'en fout de qui sort. La maison du bluff, c'est une opération qui doit un caisson budget. Je te l'ai dit, il y avait beaucoup plus longtemps que ça. Et c'est une opération qui coûte très cher, qui doit être rentable en soi. Tu parles que ce n'est pas le nom du mec qui sort qui va changer grand-chose à la rentabilité de l'opération. Et c'est exactement la même chose avec des budgets différents pour toutes ces autres opérations. C'est rentable, c'est une opération commerciale. Et puis en termes de com, en plus, c'est énorme pour les rooms. Quand tu vois tout ce qui est partagé, la façon dont c'est fait, ils sont super bons là-dessus. Et puis il y a même une rentabilité directe. Par exemple, PMU, je sais que je me suis rendu compte parce que j'ai pas mal de potes évidemment qui le font, qui leur demandaient de faire un volume et c'est complètement indécent. Genre les mecs, ils jouent 18 heures par jour en cash game. Donc c'est rien que le REC, ils ont déjà une rentabilité sur la formule du truc. Je pense que déjà, ils gagnent plein de sous. Les mecs, ils font tourner tous les tournois, tous les cash, tout, tout, tout. Mais les chiffres sont dingues. Je ne sais plus combien ils ont joué d'Expresso, Jackpot et tout, les mecs pour se qualifier et pour passer à l'étape 2. Ce n'est pas juste une étape, c'est étape 2, étape 3. Donc eux, ils ont déjà une vraie rentabilité directe sur le truc, plus après évidemment avec qui va gagner. Après, la formule n'est pas non plus la même entre PMU et Winamax. Donc pour répondre à ta question, oui, ça a un sens et ça a un sens pour tout le monde. Et puis ça a un sens et puis ça va être les futures questions, je crois, de la suite de l'émission. C'est est-ce que le poker fait rêver, machin ? Est-ce que... On ne commence pas à répondre à la suite. Non, mais c'est vrai, c'est une chaque pièce. Atroce. Non, mais tout à l'heure, on parlait du fait si un mec lambda peut gagner ce genre de promotion. Moi, je disais que oui, parce que statistiquement, c'est possible si le mec... Voilà. Mais on en revient au fait, c'est que ça fait rêver et que du coup, quand il voit un mec qui effectivement comme Adrien Delmas qui se retrouve finaliste à la Top Shark ou le mec a un edge de ouf pour gagner la Top Shark et qu'on sait qu'il est loin devant pour gagner ce genre de promotion, ça va faire quand même rêver les mecs lambda qui sont chez eux à se dire, moi aussi, un jour, je peux espérer un contrat Sponso et moi aussi, un jour, je pourrais gagner. C'est très paradoxal ce que tu viens de dire qu'il avait gagné avant de commencer. Moi, je l'ai noirci. Je te parle du rêve. C'est que les mecs lambda chez eux continuent de rêver en se disant, moi, je peux être Adrien Delmas parce qu'eux, je ne te rende pas compte de la chose. Ils pensent que c'est un mec lambda qui... S'ils savaient le nombre d'heures qu'il a bossé avant d'en arriver là. Je trouve bizarre le propos parce que justement, lui, il a tellement bossé que tu te dis, mais si ces mecs-là, Adrien Delmas, il avait... Moi, je l'ai noirci le premier jour quand il est rentré. J'ai fait BGG. De toute façon, on le voyait aussi déjà dans les vidéos. Il était déjà quasiment intégré dans le team. Mais les trois jeunes, Adrien, machin, etc., Romain et Ivan, de toute façon, ils sont potes depuis des années. L'histoire est incroyable qu'il soit arrivé là-dedans, tous les trois. Mais voilà, pour reparler de ça... C'est truqué ? C'est truqué ? Non, ce n'est pas truqué du tout. Dommage. J'ai cru que pendant 10 secondes, j'allais avoir un truc chaud. Peut-être que ça aurait pu induire quelque chose. C'est arrangé ? Non, ce n'est pas truqué, pas arrangé. Mais le seul truc qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même... Il y a des rues chelous ? Heureusement que chez Wina, justement, il n'y avait pas une histoire de jury finale. Mais si, il y a des jurys. Mais si, il y a un jury. Il y a un jury toutes les semaines. Tu as une épreuve théorie qui est une épreuve pratique. Tu ne peux pas reprocher à une room d'avoir un jury final et de choisir par l'unité de ce qui va les représenter quand même. Parce que... Chez Wina, on aurait dit comme par hasard, Adrien, le pote de machin qui gagne, si ça avait été comme PMU avec une présentation, etc. On aurait crié au scandale, tu vois. Non, mais il y en a eu quand même. Je dis heureusement parce que j'espérais que ce soit Adrien et ça a été lui, tu vois. Et il le mérite tout simplement. Tu penses qu'il y a des trucs un peu bizarres toi quand même ? Tu sais, t'es resté là dessus toi ? Ouais. Non, non. Ah non, je n'ai pas dit qu'il y avait des trucs bizarres. Il n'a pas été repris l'année d'après. J'ai dit qu'il y a un jury. Donc à partir du moment où il y a un jury et qu'ils n'ont rien à justifier, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc c'est la même chose. Moi, je suis sorti en demi-finale de la seconde d'après. Est-ce que t'as été... Enfin, ce n'est pas mon but de défendre Wina, mais je veux dire, moi qui avais fait partie de Wina au même titre que toi, est-ce que t'as été jury de la Top Shark ? Non. Parce que moi, je l'ai été par exemple. Et je sais que pour avoir détaillé des copies techniques avec les autres membres du jury, chacun le fait séparément. Enfin... Ça me semble bien naïf quand même dans ce système. Non, mais peut-être. Mais à partir du moment où t'as de l'humain et t'as du choix et qu'ils n'ont rien à prouver, ils font ce qu'ils veulent. Moi, parce que c'est ce qu'ils veulent. C'était d'enclume. C'est ce que je raconte. Mais c'est normal qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que faire ? Moi, du coup... Moi, du coup, tu sais que la dernière après, je n'arrive plus à parler de ce que je vais dire de la merde. Ah oui, c'est vrai. Tu avais redit prog. J'étais de nouveau dans la Top Shark l'année d'après et ils m'ont sorti en demi-finale pour une vidéo qui semblait être dans les dernières des vidéos. Bon, je laisse les gens d'aller la regarder s'ils veulent la retrouver sur Dailymotion, mais c'est un immense fake. Il n'y a pas un cas où je devais être nominé sur ce truc-là. Ils ont mis des raisons complètement obscures et la seule objective, c'était de me sortir avant le truc. Et ça, je ne le raconte pas parce que ça me mettrait dans la merde de moi. La dernière question, c'est pourquoi leur objectif, c'était de te sortir. Il fallait qu'ils trouvent un objectif. Oui, mais ça, je ne peux pas y répondre. Je te dis, ça mettrait dans la merde de moi. Mais ils ont tout fait. Dès qu'ils ont eu la porte d'option sans qu'ils puissent trop justifier quelque chose, ils ont réussi à sortir du truc. Donc, voilà. Bien sûr que si, à partir du moment où tu as de l'humain et qu'ils n'ont pas de preuves à mettre en avant, c'est juste du jugement, ils ont juste dit bon, ça, ils peuvent faire ça. Alors, moi, je vais être franche avec toi. J'ai regardé la vidéo, parce que justement, j'avais entendu parler de tout ce... Tout ce... Je sens que je ne vais pas honnête, j'ai regardé la vidéo et je t'ai trouvé en dessous. Ah non, mais en dessous. C'est pour ça qu'après, du coup, pour moi, je pense qu'il n'y a pas de... Enfin, je t'ai trouvé en dessous d'autres vidéos. Les autres étaient peut-être plus motivés. Sur les vidéos, je t'ai trouvé assez... C'est pas possible. Tu peux le dire, je veux bien l'entendre, mais c'est pas possible. Ce que je veux dire, sans vous être blessante ou quoi, c'est que je ne me suis pas dit ah waouh, c'est abusé, là, ils ont fait exprès de le jeter. C'est ça que je veux dire. Je ne me suis pas dit... Non, mais... Tu vois, ta vidéo, elle aurait pu... Tu vois, je me dis... Ah non, mais là, c'est... Tu vois, me rendre compte du truc que toi, tu disais, c'est-à-dire... Ok, ils ont fait quand même... Là, c'est abusé, machin. Je me suis juste dit que... que tu ne sais pas aussi, Aurélie, c'est pour ça. Mais je te raconterai après sans les micros. Après, il y a peut-être d'autres trucs. Je ne sais pas, mais en tout cas, j'avais été vérifier la vidéo. Avec les micros, c'est plus marrant avec toi. Alors, je n'ai pas dit non plus que c'était un scandale. Je dis juste que c'est une certitude que ça ne méritait pas d'être nominé. Il n'y avait, je ne sais plus, genre six ou sept vidéos et c'était les deux derniers qui étaient nominés. Et comme par hasard, dès qu'ils ont eu l'opportunité de me sortir, ils m'ont sorti comme ça. Et le seul argument qui est ressorti, c'était, tu as fait hors sujet. Je ne me souviens même plus de la vidéo parce que c'était il y a quatre ans et puis je m'en fous. Mais non, non, non. Bien sûr que non, que ça ne méritait pas d'être nominé. On peut regarder toutes les autres vidéos. Ou alors, tu as jugé par rapport au fait que moi, j'étais pro et que ça aurait dû être dix fois au-dessus des autres, peut-être, sans doute. Parce que si tu juges à plat, il n'y a pas un cas où ma vidéo, elle méritait d'être dernière. J'avais regardé plusieurs vidéos. Ah oui, non, non. Et si j'avais dû faire un classement et si j'avais été jury, tu n'aurais pas été dans les meilleurs. Donc après, du coup, ça peut être un hasard ou pas. Non, non, mais je peux te le dire. Oui, c'est un peu le droit. Du tout, mais je veux... Sujet suivant. Parce que moi, je voulais justement... Moi, je suis plus sérieux. Suivant. Dernier sujet sur On en parle, le Facebook Live, le streaming commenté. Aujourd'hui, c'est la mode. Vous pouvez en voir quasiment sur tous les tournois, parfois même sur du poker amateur. On a vu ça. Voilà, vous pouvez aussi le voir, évidemment, sur tous les plus gros tournois français et internationaux. Il y en a de toutes les sortes. Est-ce que le coverage écrit est en train de mourir à cause de ça ? Aurélie. Alors, Adrien, tu avais l'air chaud. Oui, j'avais toute première réponse. Non, mais après, c'est un peu dans l'heure du temps. Je veux dire, on écoute plus de la musique maintenant sur les plateformes que via CD. Tout ça, voilà. On voit plus de vidéos, c'est dans l'heure du temps. Plus que c'est plus... Ça parle plus. Aujourd'hui, c'est plus facile d'accès, etc. C'est un peu moins fatigant de regarder quelque chose que de lire quelque chose. Bon, voilà. Moi, je pense que c'est une des premières raisons. Voilà. C'est une des premières raisons pour laquelle... Mais est-ce que ça veut dire que le cobré de j'écris va finir par disparaître ? À terme, il en restera sans doute peut-être, parce que ça intéresse aussi des gens de suivre ça comme ça. Mais c'est tellement dynamique, tellement plus frais de voir les trucs, les vidéos, filmer les gens, faire les interviews. Voilà. Enfin, je ne sais pas. Est-ce que nous, on ferait cette émission à l'écrit ? Est-ce que les gens, ils liraient nos réponses à l'écrit ? Si on faisait une émission comme ça et que tu avais 15 pages ? Non, mais ça n'a rien à voir. Oui, la comparaison n'est pas ouf, mais... Aurélie... Ils ne s'aiment pas trop. Je crois. Ils ne sont jamais d'accord. Aurélie, on y va. J'avais vraiment envie de chercher les pop-corns. Allez, nous, Aurélie. On a plus de chances de finir ensemble que de... Il n'y a pas un cas, Alexis. Mais non, mais le coverage live, écrit, ne mourra jamais. Je veux dire, est-ce que dans les kiosques à journaux, on ne trouve plus de journaux ou est-ce que depuis qu'il y a la télé ? Je ne sais pas. On en trouve de moins en moins et à chaque fois qu'ils essayent de relancer un journal, ils se cassent la gueule au bout de trois numéros. Non, mais pourquoi ça ne sera jamais... Est-ce que tu as un autre argument, du coup ? Non, mais c'est très bien. Je déconne. Vu que c'est une nouveauté, le fait qu'on puisse suivre en temps réel, c'est comme si on se croirait dans la salle, on peut suivre le truc, c'est hyper dynamique, c'est vachement bien. C'est quelque chose qui est nouveau et c'est pour ça que ça plaît. Maintenant, le coverage live, ça permet déjà de trouver toutes les informations d'un seul coup d'œil beaucoup plus rapidement et facilement parce que quand on se connecte à un stream en live, on ne sait pas où on est, on ne sait pas combien il reste de joueurs. Bien sûr, les commentateurs vont vous dire, alors voilà, on est dans un coup. C'est la seule raison pour laquelle ça restera. Alors là, c'est la masse d'informations que tu pourras retrouver après qu'effectivement, tu n'auras pas du live. Mais sinon, sur de l'instantané, c'est mort. Mais en live, en un coup d'œil, en deux minutes, tu veux savoir combien il y a de left, qui est chip leader, ton ami, combien il a de stack, tu peux aller voir les infos. Le seul point négatif, c'est que ce n'est pas du temps réel puisque du coup, le temps que le couvreur ait écrit l'article, il y a peut-être 20 minutes, ton pote a peut-être bust entre temps. Mais alors, ce n'est plus les couvreurs, c'est juste des rapporteurs d'informations, mais on va arrêter de raconter, il a busté deux as contre deux dames. Non, mais ce n'est rien à voir. Et puis quand tu lis, tu peux... En fait, moi, ce que je trouve, c'est que dans... Excusez-moi, je m'emballe, mais dans les coverage écrits, il y a une communauté. Tu vois, il y a toujours eu une communauté, que ce soit sur Club Poker, sur tous les coverage, tu peux discuter entre les personnes de ce qui s'est passé. En coverage live, c'est solitaire. Tu lances ton stream et il n'y a que toi qui es dans la bulle, tu suis le truc, etc. Non, parce que sur les coverage live, Il y a un côté d'individualité et de communauté pour moi. Non, non, ce n'est pas vrai. Si tu regardes les coverage live qu'il y a aujourd'hui, en dessous, tu as tous les gens qui commentent, tu as tout le chat et c'est hyper dynamique. C'est hyper dynamique. Donc la communauté, elle peut s'y retrouver. Je suis d'accord. Je retire ce que j'ai dit. Effectivement, il y a toute la communauté aussi. Jadis, j'étais au travail et au travail, tu es derrière ton petit écran et du coup, tu ne peux pas mettre un stream. Bravo, joli. Parce que le stream, tu ne pourrais pas le lancer. Non, mais c'est vrai, c'est des trucs où tu vois, du coup, tu peux ouvrir ta page et aller voir l'écrit. Et qu'est-ce que jusqu'à 18h ? Et qu'est-ce que jusqu'à 18h ? Et qu'est-ce que tu auras 18h ? Et qu'est-ce que tu auras 2 minutes après ? Non, mais il y a des petits trucs comme ça qui font que pour moi, c'est une très bonne nouveauté et c'est une très bonne chose et c'est très novateur et j'adore le coverage live parce que dès qu'il y en a un, je clique dessus. C'est très addictif, je n'arrive pas à me déconnecter, c'est-à-dire que si le stream dure toute la nuit, je vais rester jusqu'à pas d'heure pour suivre le truc en direct. Maintenant, le coverage écrit ne sera jamais mort, je maintiens et j'embrasse mes amis couvreurs. Voilà. Ah d'accord, c'est pas leur féro sens. Non, mais c'est surtout, attends, je te coupe une seconde, c'est surtout que c'est presque eux qui l'ont créé puisque pour le coup, VanStyle est quand même le précurseur de ce que je me rappelle de ce format un peu... C'est les covrards qui ont lancé le truc puisque c'est eux qui sont en premier lieu. C'est VanStyle qui a été les premiers à le lancer. VanStyle fait énormément de coverage, beaucoup pour Club Poker, il en fait aussi pour Winamax. C'est son métier, je crois. Si c'est le premier, je ne sais pas, mais en tout cas, il en fait beaucoup. Il me semble, je me rappelle des Périscopes et tout. Après, il y a Florence Mazet, elle a réadapté ce truc-là, elle a, on va dire, entre guillemets, un peu plus professionnalisé, voilà, tablette, tout ce qu'il fallait, c'est eux-mêmes qui ont trouvé la solution pour prologer. Ce n'est pas leur faire offense et en plus, il faut bien qu'ils évoluent avec leur métier. Tu prends quelqu'un comme Greg qui se contentait, Greg Saint-Germain hier chez PMU qui se contentait de faire des coverage par écrit. Aujourd'hui, il est derrière la caméra, il commente, il fait et forcément qu'ils évoluent avec ce que demande le spectateur. Mais c'est important de garder un coverage écrit, il n'y a que moi qui pense ça. Non, 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 mais on n'a pas dit que ce n'était pas important. Et toutes les roms ne sont pas passées au stream. pour pouvoir rechercher a posteriori, effectivement. Les informations, la masse d'informations qu'on peut aller chercher particulières ne sont pas les mêmes. Ça va évoluer, ils vont moins raconter de coups, ils vont plus le montrer en live, mais ils vont rester une source d'informations comme tu disais sur des moments importants du tournoi. Alexis, excuse-moi. Moi, je fais partie des gens qui consomment comme Aurélie du coverage live, je trouve ça plutôt sympa. Ah, c'est ancien. Non, non, mais j'aime beaucoup plus la vidéo, mais je regarde encore des coverage, mais bon, pour vous dire, les chiffres de PS Live sur le coverage écrit, c'est anecdotique. Enfin, c'était anecdotique. Ouais. Les réseaux sociaux, ça a aussi peut-être un peu tué, non, ce coverage ? Complètement. Oui, parce que les joueurs ne sont pas tués. Il n'est pas mort, le coverage. Ouais, ça l'a modifié. Il a évolué. Ouais, il a évolué. C'est une évolution, c'est un quelque chose... C'est pas parce qu'à chaque fois, il y a quelque chose... Enfin, j'en parlais avec Tommy, moi, ce week-end, mais c'est pas parce qu'il y a quelque chose de... Tommy Mandel, si tu le vois. Tommy Mandel, Unibet. Il n'y a pas quelque chose qui est... Unibet, on le rappelle, tu connais quelqu'un là-bas ou pas ? Comment il s'appelle ? Quentin Lecomte ? Non, l'autre. Le barbu, le barbu. Le gosse. Le gosse. Le gosse. T'as dit quoi, toi ? Ah, le gosse. Allez, on passe. Attends, on n'a pas fait des bisous à tous nos amis couvrères. Il y avait Tommy, mais il y a aussi Poker Report avec Flo Mazel. On a parlé, on peut lui faire un peu de... Flo, il fait des très gros bisous à Flo. De pub, Evan Style, Max, de Live Poker, un peu tout le monde, quoi. Max Arnoux, oui, il n'est plus chez Live Poker, d'ailleurs. Club Poker. Il était à Club Poker. Il est chez... Donc on est dans cette phase-là, là, on est dans cette phase-là. Et Mama Sustrac, qui est sorti. Et Julien Durper, qui n'est plus là non plus, mais on les embrasse tous. Le quart d'heure, suce. C'était assez violent. Seconde partie. Seconde partie, c'est les grands débats. Oui, parce qu'un grand débat, c'est bien, mais deux grands débats, c'est mieux. On commence par le premier grand débat de cette seconde émission. Le poker fait-il encore rêver ? Et pour ça, nous allons de suite interroger une personne qui est un peu tendue sur le sujet. Alexis, est-ce que le poker fait encore rêver aujourd'hui ? Je te rappelle que quand j'ai sorti Un jour viendra, tu m'as appelé, tu m'as dit ce n'est pas possible, tu ne peux pas sortir un documentaire comme ça, les gens vont tous se suicider et aller jouer au Monopoly. Ce n'est pas tout à fait le même problème. Moi, je pense effectivement qu'il faut continuer de rêver au poker parce que c'est du plaisir avant tout, avant de pouvoir considérer que tu vas gagner ta vie avec ça et qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont extrêmement réalistes. Ma vision des choses, je ne dis pas que j'ai raison, mais je pense qu'on est passé d'une situation de 2008 à 2012 où tout le monde avait l'impression qu'il allait gagner forcément tôt ou tard un tournoi majeur à une situation actuelle où tout le monde se dit que ça n'arrivera jamais. Et c'est vrai que c'est plus réaliste, il faut le reconnaître, mais c'est aussi ça, le fait de dire qu'après tout, je vais peut-être gagner un EPT ou le Main Event des World Series. Si on n'y croyait pas, on ne jouerait pas et s'il n'y avait pas ça, ce serait vraiment dommage, je pense. Je pense qu'il y a pas mal de désillusions. Ça ne veut pas dire qu'il faut mentir aux joueurs, qu'il faut leur faire croire qu'ils vont forcément devenir pro et riche et célèbre. Bien sûr que non, mais je parle sous le contrôle de deux pros, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, je pense que c'est beaucoup plus facile d'être pro aujourd'hui, peut-être pas millionnaire, mais d'être pro aujourd'hui qu'il y a 15 ans. Juste 15 ans, je ne parle pas du Far West. Avant, un pro, un pro il y a 15 ans, il fallait qu'il ait une bankroll à six chiffres et ce n'était pas un, parce qu'il fallait qu'il aille jouer des parties à Londres, en Autriche, des parties de cash game privées dont on n'est pas forcément sûr du dénouement, c'est quand même assez particulier. Maintenant, il y a Internet, si tu te débrouilles, tu peux récupérer un petit salaire imposé, machin, tout ça. Oui, mais c'est quand même faisable. Donc je pense que, paradoxalement, les gens ont moins d'illusions aujourd'hui alors qu'il y a plus d'accès, il y a plus d'accessibilité. Sauf que gagner un petit salaire, comme tu le dis, en faisant je ne sais pas combien d'heures et en étant imposé, ça ne fait pas rêver. Ça ne fait pas rêver, mais c'est surtout très difficile. C'est surtout ça qu'il faut dire. Non, non, mais je ne dis pas le contraire. Alors, je vois ce que tu veux dire quand tu dis que c'est plus facile. Je vois sur quoi tu évoques ça, mais c'est plus facile de gagner il y a 15 ans. Clairement, Adrien et Aurélie, vous ne seriez pas là il y a 15 ans. Non, mais c'est sûr. Vous ne seriez pas prou de poker il y a 15 ans. Mais j'aurais gagné 10 fois plus d'argent il y a 15 ans. Non, mais il n'y avait pas de demande pour jouer. Tu ne pouvais pas faire des tournois dans les casinos. Pour jouer au poker, c'était... Il jouait où alors ? Je l'ai dit, je l'ai dit. Il jouait où les mecs qui jouent depuis 80 ans ? Comment ça ? Il jouait exactement dans les tripos comme il l'a dit. Ils allaient claquer 100 000 dollars à Las Vegas. Tu les as ? Tu as un million pour jouer ou 500 000 dollars pour jouer à Las Vegas ? Il n'y a pas de parties à moins de 500 000 dollars ? Si tu veux faire le main event et une dizaine de tournois, un peu de parties de cash game. Mais du cash, comme ça, personne ne savait jouer. Si toi tu savais un tout petit peu jouer, tu rasais tout le monde. Les mecs qui jouaient il y a 15 ans, ils me disaient que c'est quand ils ne jouaient pas et tu peux citer combien de pros aujourd'hui ? J'ai l'interdiction de citer les gens. Non mais juste, je ne te parle pas de dénoncer, je te parle de citer. Il y a beaucoup plus de pros, c'est un fait en France aujourd'hui, qu'il y a 15 ans. Ok. Alors effectivement, je ne dis pas gagner 2000 euros par mois en bossant 12 heures par mois. sur la définition de pro. Quelqu'un qui gagne sa vie en faisant tout ça. Quelqu'un qui gagne sa seule activité. Déjà, on n'est pas tout à fait d'accord. Il y a gagner sa vie, il y a gagner sa vie. C'est ta seule ressource financière. Si c'est vivoté pour avoir un SMIC par mois, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que ce soit des pros. Des vrais pros qui gagnent et qui se plaignent. Je ne suis pas d'accord avec toi, Looping. Pour une raison bien simple, le gars qui fait ça, c'est qu'il l'a choisi. C'est son activité professionnelle. C'est qu'il n'a pas forcément le choix. Tu sais, c'est un débat qu'on a eu avec eux. Il y a combien de pros qui gagnent de l'argent ? Non, je ne te parle de gagner de l'argent. Là-dessus, c'est un débat qu'on a eu avec Loïc. Sauf que pour durer, il y a un moment donné, il faut bien en gagner. Parce que quand on perd ce que tu es venu tout le temps, ça ne sert à rien d'être pro. À ce moment-là, tu sais quoi, on se met tous autour d'Internet, on y passe plusieurs heures par jour et on dit je suis pro. Non, non. Loïc, Looping, pardon. Je veux juste aborder ce sujet parce que c'est vraiment très important et ça fait partie du rêve. Il y a quelques temps, il y a une espèce de tribune qui a circulé sur notamment Facebook, mais je crois aussi Live Poker, avec notamment Philippe Torza, Guillaume D'Arcourt, moi j'en ai fait partie, Roger Rabédian, et tout le monde disait ne vous jetez pas dans le poker, ne faites pas cette bêtise, la première chose c'est votre famille et la deuxième chose c'est votre travail, c'est ça qui est le plus important. Comment ne pas être d'accord avec ça ? Sauf que moi j'ai un travail, je gagne bien ma vie et j'ai une famille. Le mec de 21 ans qui n'a pas de diplôme, qui n'a pas eu la chance de naître dans une famille favorisée, qui ne peut pas faire vraiment d'études, etc., qui ne peut pas reprendre le commerce ou le business de ses parents, qui est un peu voué au chômage parce que dans son bled, il y a 26% de taux de chômage, il a la possibilité, parce qu'il n'est pas trop bête, de jouer au poker et de gagner 2000 balles par mois. Tu vas lui dire non non mon gars, va bosser à la charcuterie pour 1500. Non, pour lui il est libre, il n'est pas imposé jusqu'à ce qu'il se fasse... Bon voilà, mais en tout cas il est libre, il fait ce qu'il veut, il est complètement maître de sa vie et c'est très difficile de lui dire fais un autre choix mon garçon. Moi évidemment pour moi aussi c'est mon fils, je lui dis espèce d'abruti, tu peux gagner 10 fois plus. Mais il y a beaucoup de gens en France le poker ça les fait rêver parce que ça les change de leur réalité et de façon très concrète. Il y a des gens pour qui c'est dur dans ce pays. Pour moi aussi il y a deux choses, c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui ont effectivement comme tu le dis rêve, enfin le poker fait encore rêver les personnes, mais parce qu'ils ont tout le côté paillette de la chose, c'est-à-dire les voyages, le fait que tu es tout le temps entre deux avions, tu es tout le temps dans des belles destinations avec des belles piscines, des belles plages, tu es au soleil, tu profites, tu fais des beaux tournois où il y a une tonne à gagner etc. Ils n'ont que ce côté-là entre guillemets du fait et de toucher la liberté, la liberté qu'un joueur de poker a. Donc ça effectivement, toute cette partie-là fait rêver, mais ils n'ont pas le côté réel de la chose, le côté financier qui fait que quand tu es joueur de poker professionnel, tu gères une entreprise. Tu as une entreprise. Tu as la liberté de rentrer cagoulé de ton voyage parce que tu as dégueulé sur tous les tournois, que tu n'as pas fait une perf, que tu as eu la variance contre toi et qu'en plus les plages... Et que c'est difficile, c'est difficile d'être professionnel aujourd'hui, il faut le dire. Les plages et les spécialités locales, tu ne les as pas vus. C'est ce que disait Brian d'ailleurs dans le reportage où en fait, c'est une fausse sensation de liberté parce que tu n'as pas le temps ni de visiter, ni d'en profiter, ni de quoi que ce soit. Non, alors par contre, je ne suis pas d'accord parce qu'effectivement, tu n'as pas le temps de visiter et tout ça, c'est vrai, mais ce n'est pas une fausse idée de liberté. Moi qui ai travaillé dans des bureaux, etc., de 6h à 9h du soir, je peux te dire que la liberté... À 18h, tu as dit tout à l'heure. À 18h, j'étais partie. OK. J'ai essayé de... Non mais la liberté, là, tu l'as quand même. Même si tu voyages beaucoup, on ne peut pas dire que ce n'est pas parce que tu ne te fais pas tous les musées de la ville qu'il y a une liberté qu'on n'a pas dans aucun autre travail que celui-là. À notre âge, à mon âge en tout cas. Ouais, non, je ne sais pas où tu voulais... Quand tu disais, Alexis, quand tu parlais de ce jeune qui n'a pas forcément le choix et tout, c'était quoi ? Où est-ce que tu voulais en venir ? Que du coup, c'est bien qu'il se lance là-dedans ou que c'est mal ? C'est bien qu'il ait l'opportunité de le faire. C'est bien pour lui et c'est facile de le critiquer en ayant une situation familiale et professionnelle complètement différente. Ouais, tout à fait. Non, mais ce n'est pas une critique du tout. Si, si, si. Non, non, mais si je l'ai pris comme ça. Non, non, non. Si t'écoutais, tu verrais que ce n'était pas une critique. Et si tu comprenais... Non, ce n'est pas une critique. C'est que moi, je pense que ce n'est pas le grand service parce que pour un qui réussit, il y en a 99 qui se cassent la gueule parce qu'ils ont la variance, parce qu'ils n'ont pas le niveau, parce qu'il n'y a pas la technique. Ils se rendent compte. Ils se rendent bien compte que ça ne marche pas. Et une fois qu'ils n'ont plus rien et qu'ils ont perdu un an, deux ans à croire et à rêver, il faut revenir à la réalité. Tu prends une situation complètement caricaturale, je suis désolé. Mais premièrement, je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas avoir de bankroll management. Et que le mec, s'il arrive régulièrement à se prendre, c'est, je ne sais pas, 1.800, 2.500 par mois, c'est qu'il est régulier. C'est qu'il peut quand même considérer qu'il joue pas mal et qu'il peut le faire. Et il a toujours l'opportunité de rêver de gagner très gros, même s'il est à un SMIC tous les mois, etc. Donc, il continue de rêver. Et c'est super. Et si tu me dis qu'ils se broquent, s'ils se broquent... Et ils t'expliquent tous qu'à un moment donné de leur vie, ils se broquent. Et combien tu en as qu'ils ne repartent pas ? Combien tu en as, toi, parmi tes élèves, ou parmi tous les élèves de coaching qui n'ont pas cette période où ils se broquent, et ils ne repartent jamais. Ils ne repartent jamais, c'est fini. Non, mais si vraiment, le sujet, c'est le poker fait rêver, tout ça. Le sujet et le poker fait-il rêver ? Moi, je le vis presque tous les jours. Il est encore rêvé. Moi, je le vis presque tous les jours parce que tous les jours, je reçois des messages de gens, quasiment, et pour mon coaching. Et c'est vrai que j'ai des gens, c'est assez marrant parce qu'ils me disent voilà, on va prendre tant d'heures ensemble et puis moi, mon objectif, c'est que j'aimerais bien de devenir pro. Je leur dis, mais c'est-à-dire, t'as quel niveau ? Moi, je me dis pour l'instant, je perds un peu, machin, je dépose 500 euros par mois parce qu'il y a beaucoup d'argent. Je perds un peu, je viens de faire. Mais j'ai dit, très mauvais chiffre. Mais voilà, et je dis, mais tu veux passer de joueur perdant à joueur professionnel. Et je pense que c'est sur cette espèce de conscience que les gens n'ont pas, l'effet paillette que parlait Aurélie, c'est que les gens, ils voient l'argent, ils se disent, bon, ça a l'air d'être simple. Enfin, si je travaille un peu, je l'ai. Mais non, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. C'est du temps, c'est de l'expérience. Donc, ça fait rêver encore beaucoup de gens. C'est de la chatte. Voilà, ça fait rêver beaucoup de gens. Mais c'est très difficile d'accès. C'est extrêmement difficile d'accès. C'est que du tournoi, bien sûr. Ouais, non, mais on va pas lancer le sujet parce que l'on va se battre par contre. OK, donc on n'a pas fini. Et puis en plus, je risquerais de perdre et ça ne me plaît pas du tout. Et du coup, donc, mais voilà, le poker, il fait rêver et je pense qu'il faut que ça continue. et puis voilà, c'est tout. Point. Après, je comprends que ça t'arrange en tant qu'industriel du poker de dire que ça doit faire rêver et que c'est mieux de faire rêver. Non, je suis pas sûr. Il y a une réalité derrière. Il y a que toi aussi qui penses que le poker ne fait pas rêver. Mais il pense pas ça, d'ailleurs. Je n'ai pas dit que le poker ne fait pas rêver. Il est plus nuancé. J'ai dit que c'était un mirage. Je n'ai pas dit que ça ne faisait pas rêver. Je pense que c'est un mirage pour beaucoup de gens. Après, le truc, c'est qu'on ne peut pas communiquer. Coleman, il s'était fait très critiquer parce qu'il avait pris 20 millions et il faisait la gueule. Et les mecs, quand ils ont voulu faire des interviews, ils ont dit non, je ne veux pas promouvoir le poker. Et ça, ça avait choqué un peu tout le monde. Mais dans le fond, je pense un peu pareil. C'est-à-dire que quand les gens me parlent de poker, je me rends compte que j'ai presque plus de choses négatives à dire, même si les choses positives sont exceptionnelles, mais j'ai presque plus d'éléments négatifs à donner sur le milieu et sur la vie, etc. Et en plus, si tu regardes bien, et Apo, il l'a compris, il n'y a pas de tournoi qui fait rêver chez Apo. Il n'y a pas de tournoi où tu vas gagner 500 000 ou 1 million. Il y a des tournois où tu vas gagner 1 000, 30 000, 50 000. Par rapport à l'investissement, parce qu'il fait des tournois à 150 ou t'as 15 000. C'est ça. Excuse-moi, c'est un peu le même principe que si tu rapportes ça. Bien sûr, il n'y a pas 500 000, on n'est pas à Vegas, on est chez Apo. Mais tu passes par plein de satellites pour finalement jouer le multiplex qui était à 2005, qui était le tournoi référence, le main event de chez Apo et où il y avait un énorme billet à prendre, celui que Omar Lagdari avait gagné d'ailleurs. Mais voilà, ça c'est le rêve qui était affilié. On est d'accord. Donc c'est bien qu'il y a quand même une logique à un moment donné de divertissement et si en plus je peux gagner de l'argent et prendre un très beau billet, c'est bien. Mais ce n'est pas ça qui ne va ni changer ta vie. Là aussi, je reprends Apo comme référence, il le dit dans le documentaire, ce n'est pas ça qui va changer ta vie de gagner un 30 000 ou un 20 000. C'est un super bonus, c'est génial, ça va te permettre plein de choses, mais ce n'est pas ça qui va te faire rêver. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens le voient plus d'un côté, je peux gagner de l'argent en m'amusant. Et si je gagne un peu d'argent, tant mieux. Mais pas d'avoir un rêve hors du WSOP ou de l'EPT, il n'y a quand même plus grand-chose qui fait rêver. Non, c'est ce qu'on est tous d'accord là-dessus. Non, on est d'accord. Moi, je suis là, je te rejoins clairement. Le courrier s'appelle Dumont, je ne sais pas quoi, qui a gagné le PT de Monaco. Il y en a tout le temps des belles histoires, c'est incroyable. Ce n'est pas lui qui doit jouer le tournoi. Il se retrouve parmi plein de professionnels et le mec, comment tu ne veux pas promouvoir le rêve avec un truc comme ça ? Le mec, il arrive, il était à la rue au 24. Dumont, ça fait 8 ans qu'il grigne dans le monde. Oui, c'est un très bon joueur. Il n'a pas fait x18 à sa bankroll, par contre ? Peut-être, mais bon, ça y a beau. Non, non, non. Je ne sais pas. Non, non plus, ce n'est pas... Ce n'est pas un an. À ce moment-là, tu parles du tchèque. Quand tu as un conseil qui se prend à Véga, c'est pareil. Le monsieur qui vient de gagner le FPO, j'ai... Excuse-moi, parce que je trouve ton exemple très intéressant. Ça me fait plaisir. Il y a 8-10 ans, un garçon comme ça, on saurait son nom, son prénom, il serait sponsorisé par une rume, il serait starifié, etc. Aujourd'hui, on ne sait à peine qu'on dit oui, je veux être qui tu veux parler. C'est vrai, c'est vrai. pour pas mal de ses prédécesseurs. Et c'est ce côté-là, ce rêve qui est un peu cassé parce qu'on se dit oui, bon, voilà, c'est quelque chose... Ça doit continuer de faire briller les yeux parce que c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Et je trouve qu'on s'est un peu lassé, on a un peu banalisé tout ça et c'est un peu oui, il faut bien gagner en un tournoi, c'est lui, ça sera un autre, mais ça ne sera pas moi. Et je trouve que c'est un peu dommage. Il y a beaucoup de désillusions dans les discours des joueurs. Ou de réalisme. Quelle est la part de désillusion et quelle est la part de réalisme ? C'est ce que je disais tout à l'heure. Avant, tout le monde pensait gagner, maintenant, personne ne pense gagner. Et il y a quand même un gagnant à chaque tournoi. Mais c'est du réalisme, c'est ce qu'il vient de dire. Non, ce gars-là, il a gagné. Ce gars-là, il a combien qu'on ne l'a pas imaginé ? En l'occurrence ? Si tu joues un tournoi de poker et que tu te dis de toute façon, ce n'est pas pour moi, où est le plaisir ? Non, mais déjà, ça, tu ne le gagneras jamais si tu fais ça. Tout simplement, où est le plaisir ? Il faut rêver. Dernier grand débat de ce second épisode. Le poker a-t-il la communication qui mérite ? On parlait tout à l'heure du cas Benjamin Pollack et on soulevait le fait qu'a priori, la boîte de communication, les gens en tout cas qui devaient s'occuper de la com autour n'avaient pas forcément été très compétents alors qu'il leur offre une très belle place, une très belle troisième place au main event des WSOP. On ne peut pas quand même rêver mieux comme axe de communication. On a l'exemple contraire d'un Sylvain Loussli qui lui avait terminé seulement sixième et pourtant, on en avait entendu parler partout. Il était même allé, je me rappelle, à l'époque, au Grand Journal avec Patrick, ce qui peut aider mais enfin bon, on était là pour parler de poker avant tout. Actuellement, le poker a-t-il la communication qu'il mérite ? Alexis, forcément, c'est... Pourquoi moi ? Ah, parce que chef de la communication de Pokerstar pendant deux millénaires au moins ? Moi, je pense que non. Il y a deux types de communication. La communication faite aux joueurs qui fonctionne plutôt pas mal. Je trouve que les équipes en place arrivent à bien communiquer sur leurs produits, etc., auprès des joueurs. Je ne pense pas que là, il y a trop à dire. Il y a toujours des choses à trouver mais globalement, c'est bien fait. C'est plutôt la communication auprès du grand public et l'image du poker, la projection de l'image du poker et la projection de l'industrie qui pose problème. Je ne voudrais pas être accusé de prendre parti puisque, comme tu l'as dit, j'ai eu des responsabilités importantes chez PokerStars. Donc, je vais faire table rase de cette période-là et parler que des 18 derniers mois. Je m'occupe de la rubrique poker du point. Le point, c'est un support très grand public avec un lectorat essentiellement masculin, majeur et avec un pouvoir d'achat qui est supérieur à la moyenne des Français. Donc, c'est typiquement la cible idéale pour l'industrie du poker. Or, de tous les acteurs du poker français, au sens large, tout ce qu'il y a d'établissements de jeux, de casinos, d'entreprises qui gravitent autour du poker, d'opérateurs en ligne, de fédérations, d'associations, tout, combien m'envoie un communiqué de presse ? Deux. Ménamax ? Vous seriez très surpris de savoir lesquels. Deux. Qui que ce soit, je ne veux pas balancer, mais qui que ce soit, les autres, il faudrait quand même qu'ils sortent un petit peu les doigts. Non, mais balance. Non, mais c'est bien simple. C'est bien simple. C'est toute l'industrie sauf deux. Il n'y a pas un débat. Ce n'est pas tous sauf deux. Il n'y en a que deux qui m'envoient leurs communiqués de presse. C'est-à-dire que les autres, le point, c'est comme si ça n'existait pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est stratégique. Ce sont des gens qui, en termes d'image et en termes de revenus directs, auraient tout à fait intérêt à le faire. Ils ne savent même pas et qui est assez ouvert, qui veut bien parler de trucs, pas frontalement concurrents, mais de choses beaucoup plus larges que les RMC. Et le point, qui est complètement 100% objectif, qui veut parler de tout. Betclic ou Inamax et tout, j'ai parlé de tout. Deux ? Soyons sérieux. Je vais prendre un deuxième exemple, très très récent maintenant. Tranchant vient d'ouvrir un club sur les Champs-Elysées, enfin à côté des Champs-Elysées. Ils ont fait une conférence de presse. Heureusement que je suis dans l'industrie. Moi, je n'ai pas été invité. Je ne suis pas vexé, j'étais en vacances. Je ne pouvais pas venir. Donc, ce n'est pas du tout un reproche personnel. Mais je veux dire, au niveau de la communication, si on se pose du point de vue de l'industrie, c'est ce que j'appelle une faute professionnelle de ne pas inviter quelqu'un qui est 100% partant pour parler de ce genre d'établissement. Deuxième petit exemple. Vous verrez, vous pourrez aller vérifier chez vous. Ils ont eu une couverture médiatique pas dégueulasse. Ils ont fait une petite erreur. Ils n'ont pas donné l'adresse sur le communiqué de presse. C'est dommage quand même pour un établissement live. Ça, ça ne choque personne. Pour moi, c'est une faute professionnelle aussi, ça. Ils ont fait une troisième erreur. Si on chipote, ils ont parlé des frais d'inscription. S'il y a bien un truc dont tu ne dois pas parler, c'est combien ça coûte ? Tu parles de tous les avantages que tu proposes, les prestations, la qualité, parce qu'il y a beaucoup d'atouts dans ce club qui vient d'ouvrir. Et ils bloquent les gens. Ça a fait une polémique. Ça a fait une polémique qui est fondée d'ailleurs. Bad buzz d'entrée. 15 euros par jour. Pourquoi tu parles de ça ? Donc oui, en termes de communication, il y a beaucoup, beaucoup d'erreurs qui sont commises. En fait, je pense que la question initiale, la communication du poker, a-t-elle ce qu'elle mérite ? Le poker a-t-il la communication qu'il mérite ? Eh bien, écoute, je pense que quand on est passionné, on trouve qu'on ne parle jamais assez de sa passion. Oui, mais à un moment, la communication ne peut pas aller que vers les passionnés non plus. À un moment donné, il faut bien amener à nos chattels. On est dans une communauté et c'est vrai qu'on est au final dans notre bulle à nous. Les gens autour sont très peu touchés. Le grand public sont très peu touchés par ce qu'il y a le poker. Alors sans doute, on pourrait faire mieux. Après, voilà, toi aussi, t'es là pour faire du média. Il y a quand même beaucoup de choses. On fournit quand même beaucoup de choses. Là, on parle de contenu. Mais c'est vrai que oui, alors moi, je n'ai pas les solutions, je n'ai pas les idées non plus pour développer le truc plus que ça. Mais si, par exemple, je ne sais pas pour fendre le truc, mais les séjours aux vacances poker, ça peut-être touche déjà un autre aussi public qui va jouer aussi un petit peu au poker, mais qui vient aussi un petit peu en vacances. Donc peut-être qu'on accroche aussi comme ça. On tente en tout cas d'avoir des idées pour accrocher un peu des gens autour, pour faire de plus en plus de cette, grossir cette communauté. Mais c'est vrai qu'on est, ouais, entre nous, quoi, pour le coup. Lou Bing. Moi, je rejoins assez Alexis. Le problème, c'est que la communication, elle est plutôt bien faite, mais refermée finalement sur l'aquarium des gens du poker. Et regarde, même toi, qui est aujourd'hui quasiment le seul à exister en termes de communication hors room, tu ne t'adresses qu'à des gens qui sont déjà là et en plus à une certaine catégorie de gens et pas forcément à tout le monde et tout ce qui fait vivre tout ce qui est le poker en France puisque, de plus, ça ne se résume pas à 500 personnes dans le haut du panier, mais aussi à des milliers de joueurs récréatifs. Attention, vu les scores qu'on fait, mon ami, on s'adresse à tout le monde. On s'adresse à tout le monde, mais quand tu t'adresses à tout le monde, c'est quand même en partie à cause effectivement de ces joueurs récréatifs qui te connaissent par peut-être autre chose que tes émissions directement, qui te connaissent soit par PMU, soit par le Florida, soit par des choses comme ça. On va citer d'autres rooms, Winamax, Arena, Poker Camp, tout ça. Non, mais c'est parce qu'il a cité. Ah, le 3 jours Poker Camp, c'est pas un concours de groupe, mais il se trouve qu'il travaille avec PMU. Avec des gens de qualité, moi. Voilà. Non, mais voilà, donc, oui, la communication, elle est, le poker a la communication qui mérite au niveau interne et effectivement, là où ça pêche, c'est sur l'extérieur où c'est compliqué. D'ailleurs, alors effectivement, t'as le point, au final, qui connaît les chiffres des articles qui sont lus dans ce que tu fais, ça représente combien de lecteurs, comment on communique là-dessus ? Plus de 10 000. C'est pas anecdotique, 10 000 personnes qui vont cliquer sur un article qui s'intéresse, qui parle de poker, donc qui s'intéresse un petit peu, en tout cas juste des affinités, mais qui sont très probablement pas des joueurs. C'est pas mal. Et puis bon, et puis non, mais oublions le point, si tu veux, oublions le point, c'est le principe. T'as le choix avoir un article peut-être ou être sûr de ne pas en avoir. Parce que si t'en vois rien, a priori, t'auras rien. Je suis bien placé pour savoir que communiquer auprès de grands médias et parler de poker, c'est très difficile. Donc on ne peut pas imaginer que ce soit rien ou un rat de marée. Non, ce sera certainement pas un rat de marée. Mais je crois que s'il n'y a pas d'obligation de résultat, il y a quand même une obligation de moyens et l'obligation de moyens, elle n'est pas là. Alors, juste un petit bémol, t'as quand même pas mal d'articles dans tout ce qui est la presse quotidienne régionale. Lorsqu'un club fait un petit tournoi ou un main event ou quelque chose comme ça, c'est assez relayé dans la PQR assez régulièrement. Voilà, effectivement, ça ne suffit pas peut-être à s'ouvrir au grand public. Pour la dernière partie, un dernier mot, chacun notre tour, on va parler d'un sujet de l'actualité qui nous fait plaisir, un sujet qu'on va commenter. Looping, c'est toi qui démarres, tu démarres par quoi pour cet épisode ? Alors moi, je voudrais, effectivement, on en a un petit peu parlé tout à l'heure lorsqu'on a abordé les promotions des Rooms. Moi, je voudrais adresser un petit big up à Jonathan, Jonathan de Terme, qui est le nouveau team pro de chez PMU. C'est compliqué de faire ce qu'il a fait en ayant été éliminé en phase finale l'année dernière. Il s'est battu pour revenir, le faire une deuxième fois. Il n'était pas dans les qualifiés directs, il a fallu qu'il aille au repêchage. Il a été capable sur Facebook d'avoir le plus de votes alors que ce n'est pas gagné quand tu avais quelqu'un comme Bapor qui est de la team de Yo Viral avec une grosse communauté qui ne l'a pas activé d'ailleurs sur ce coup-là. Qui ne l'a pas activé. Alors là, on pourra poser la question peut-être à Yo pourquoi il ne s'est pas bougé les fesses un petit peu pour aider son coach. Mais voilà, donc c'est la principale pensée, c'est pour John. Voilà, il le mérite en plus, c'est quelqu'un qui était travailleur et c'est un règle du Florida et de partout donc de profondément gentil donc je suis très content pour lui. Donc voilà, c'était mon petit message personnel. Alexis. Ça a pécho dans Trash Talk. Moi, je voulais parler tournois live avec deux choses à dire. Très brièvement, on avait parlé de l'influence de l'EPT et de l'influence du nom que ça avait sur l'influence. Eh bien, le nom est revenu Européenne Poker Tour et pourtant 120 joueurs de moins à Monaco. Et tu l'avais annoncé. Et je l'avais annoncé. Donc ça prouve que je ne dis pas que des conneries. Non mais plus sérieusement, ça prouve quand même que l'influence du nom, c'est vraiment le faux problème et la fausse solution qui a été trouvée. Ils s'étaient tous brocs au parti poker 15 jours avant. Probablement. Et la deuxième chose moins anecdotique, c'était le succès du FPO qui est quand même vraiment magnifique et puis alors pour être un peu dans l'industrie, avoir en plus en face un tournoi frontal, une machine de guerre Winamax avec une communication monstrueuse et puis sur la même cible. Voilà, donc c'est un très, très bel exploit. C'est décidément très difficile de dire du mal d'appôt. On va trouver un jour. On va chercher à finir par trouver. Mais non, c'est un très bon signe. C'est très bon pour le poker. Aurélie ? Moi, je vais féliciter la victoire d'Adriane Mathéos Diaz parce que franchement, le mec qui baille in cinq jours avant, qui met deux, trois bullets sur un 25K, c'est baille inhabituel et qui arrive à gagner sur un premier bullet, le mec n'a même pas ré-entré. Le 6 mix, c'est un 550 euros où il y a 1200 joueurs. Je ne sais même pas si le mec a déjà joué un 500 balles dans sa vie. Quand tu l'as commencé, c'est un go qualificatif. Oui, Que le mec arrive au bout de 1252 joueurs, si je ne dis pas de bêtises, pour un peu plus de 90 000 euros, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ce qui équivaut aux trois bullets qu'il a mis quatre jours avant. Je dis chapeau, le mec. La machina, comme on dit, mais la maquina. La maquina, le mec, franchement, respect, c'est vraiment impressionnant. On ne peut rien dire de plus. C'est fou. Tu sens qu'il est vraiment passionné. C'est ça, se motivé de fou. et il joue pour gagner. C'est beau. Je voulais souligner ça parce que je trouve ça magnifique. Après, c'est la performance qu'il y a à mettre en avant. Parce qu'effectivement, on le voit, ces mecs-là, ils jouent pour la performance. Une fois qu'ils ont engrangé les millions, en plus, il joue pour les titres. Mais il joue pour les titres. Je suis persuadé qu'il est presque aussi content. Je suis persuadé qu'il est presque aussi content d'avoir gagné ce tournoi-là qu'un tournoi où il y aurait un zéro de plus. Presque. Honnêtement, je pense parce que ce mec-là, vraiment, il le met en avance. C'est la performance qu'il cherche maintenant. Une fois que tu as gagné des millions, des millions et des millions et que tu as 20 ans et que tu ne fais pas n'importe quoi avec ton argent, tu joues pour gagner des titres, pour que ton nom soit cité, pour battre des fils de 1300 joueurs. Effectivement, c'est énorme. Adrien, ton mot à toi. Alors, moi, je voulais parler du poker amateur un petit peu. Je voulais mettre en avant un peu, on a l'été qu'arrive, tout ça. Vous le savez, toi et puis Alexis, on était à Tours ce week-end pour parler de tout ce qui est les open des clubs. C'est cool de mettre ça en avant parce que c'est vraiment ce qui brasse beaucoup le plus grand nombre de joueurs, c'est ça. Et il se donne du mal. Il se donne énormément de mal. Ça se professionnalise, pardon, excusez-moi, beaucoup. Maintenant, il joue dans des grosses conditions. Il y a des gros fields. Ils font de gros efforts. Il y a beaucoup de gens, des bénévoles qui travaillent pour faire des gros événements comme ça. Il y en a vraiment partout. Là, les beaux jours arrivent. Il y a tous les week-ends, il y a des mecs en plus qui font le Tour de la France pour aller jouer des tournois. Là, on était à Tours. Il y avait des gens de Lyon, d'un peu partout. Je voulais mettre ça en avant et dire que les bénévoles, ils font un travail énorme et que la vraie passion du poker et le vrai cœur du poker et même les gens qui vont sans doute regarder cette émission, je pense qu'elle est dans ce noyau-là. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment la base. On ne l'aurait pas mieux dit. Et moi, mon dernier mot, ce sera à propos du premier club qui vient d'ouvrir à Paris, le club de Tranchant pour deux raisons. La première, Alexis, vous en avez un peu parlé. Il y a eu l'ouverture. C'est quand même un événement. C'est le premier club qu'on attend. C'est un club qui doit un petit peu faire un nez de poker vers d'autres choses maintenant que les cercles sont terminés. La première chose, c'est que des tables de poker, il n'y en a que quatre. A priori, en 5-5, si j'ai bien vu les informations au minimum. Et à l'heure actuelle, apparemment, ils ne sont pas ouverts puisqu'ils n'ont pas encore les croupiers de formés, ce qui est un peu triste, je trouve, pour le poker. Et j'espère que ça n'annonce pas d'autres mauvaises nouvelles pour les clubs et qu'il y a des clubs qui vont avoir envie de vraiment promotionner le poker. Et la deuxième chose, c'est effectivement que des médias dans le poker, il n'y en a pas à 10 000 et qu'à un moment donné, quand ils n'en informent aucun, je dis bien aucun, je trouve que c'est un peu triste et qu'il faudrait vraiment que les RP fassent leur boulot. Voilà, on vous fait la bise, tranchant. Et voilà, l'émission numéro 2 se termine. Je vais d'abord remercier mes sociétaires et mes amis. Merci, mon looping. On se retrouve au Florida. On se retrouve... Vous pouvez commencer ? Les inscriptions sont ouvertes au Florida ? Les inscriptions sont ouvertes et on a déjà eu quasiment 100 inscriptions en trois jours. Il n'y a que 400 places, donc ça va être compliqué de prendre tout le monde. On se verra là-bas. Alexis, mon ami, merci aussi. Alexis qui a deux excellents bouquins, je le sais, je l'ai vu pendant qu'on était à Tours. La machine à gagner, numéro 2. Et le second bouquin sur les têtes, c'est quoi ? Poker Face. Poker Face. Et c'est pour décoder... Ça a bien marché. Ça a été canon. Ça a été top. C'est incroyable l'argent que tu arrives à te faire. Et encore, c'est que ce qu'on voit. Aurélie, merci beaucoup d'être venu à la place de Brian. J'ai envie de le licencier de ne garder que toi. On te retrouve sur tous les tournois français, mondiaux. Tu suis Alex, tu fais ta vie. Comment ça se passe ? Écoute, là, il va y avoir Vegas dans quelques jours, semaines. Moins de 10 jours. Je vais mettre des parts en vente d'ailleurs sur Poker Associé. Il y a du blé à se faire ou pas ? Je pense que le Vegas 2018 va être prometteur. Ça va ramener du bracelet. C'est une année sur deux avec Alex, vu que c'était la dernière Alex normalement cette année. Oui, ça va, c'est bon. Et puis à un moment donné, il faut que le concombre change de main. Pour finir, Adrien, merci beaucoup mon ami. Ah non, ça, c'était pas autorisé ça. Non, mais moi, je ne pensais pas à ce concombre là. C'est vous qui avez les idées mal placées, donc ça va être gardé ça. Adrien, merci mon ami. Pour finir, on te retrouve sur ta plateforme à toi de coaching si les gens veulent des informations. Laisse-moi citer le truc parce qu'apparemment tout le monde a le droit de vendre son truc. Vas-y, tu peux. C'est l'idée ? Donc moi, j'ai la chance d'avoir un nom de domaine assez simple. C'est www.coachpoker.fr. Donc n'hésitez pas. C'est pour ceux qui ont envie d'apprendre que le poker, de toute façon, c'est que de la chance. Du coup, venez. Il a chaté le nom de domaine déjà. N'hésitez surtout pas à me contacter. Tu vois que c'est important la chatte. Il a chaté le nom de domaine. La plateforme de stacking pour vos tournois de poker. Allez-y. Allez mettre des parts. Allez prendre des parts sur Aurélie à Vegas. À mon avis, c'est très nettement EV+. Je vais laisser Alexis calculer ça, mais on est pas mal. Il y a moyen de se faire de l'argent pour la rentrée. On vous fait la bise. On vous remercie de votre fidélité. Vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous engueulez dans les commentaires. On viendra répondre. On viendra être plein de mauvaises fois. Adrien viendra répondre personnellement à tous les clashs que vous lui mettrez dessus. D'ailleurs, le mot-clé, hashtag Adrien, c'est peut-être mieux que YoViral. C'est un peu long comme hashtag, mais ça peut être sympa. On vous fait la bise. Merci à tous. Salut à tous. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Et voilà, c'est la fin. Alors, tu likes, tu partages, tu t'abonnes à la chaîne parce que nous, on t'aime, on te désire.